bonjour à tous et à tous et à tous et à tous dans une nouvelle vidéo aujourd'hui grosse vidéo haul j'ai fait les soldes voilà il n'y a pas d'autres mots j'ai fait les soldes je suis allée à tape à l'oeil qui habille et également à intersport et on a fait un petit peu des craquages pour notre bébé rafiki sur la marque nike qu'on aime beaucoup et j'ai également acheté deux trois petites choses sur h&m donc je vous fais voir ça tout de suite il ya un autre haul qui viendra par la suite avec vergodé et petit bateau mais je coupe en deux déjà donc pour que ça fasse pas trop long et puis c'est surtout pour que je puisse commencer à couper les étiquettes etc qu'on puisse profiter un petit peu de nos achats n'est ce pas donc je commence tout de suite avec tape à l'oeil donc je commence tout de suite par tape à l'oeil déjà j'ai repris des petites choses pour rafiki alors il ya une vidéo qui a dû tomber où je dis mes enfants n'ont besoin de rien etc mais en fait à savoir que moi pendant les soldes j'achète vraiment en fonction un petit peu de la saison qui va suivre c'est à dire que là j'ai fait beaucoup beaucoup d'achats pour les filles de des choses qui manquaient de l'utile qui manquait également pour bébé rafiki parce que du coup je me suis arrêté aux trois mois quand je lui achetais des choses et que là il tasse bien son trois mois et qu'à six mois il n'a pas grand chose donc du coup je me dis juillet août c'est maintenant que c'est maintenant qu'il faut que je profite des petites choses un petit peu estival parce que en juillet ou en août il y aura plus rien et c'est quand nous on va partir fin août qu'on aura besoin d'affaires d'été et qu'on ne trouvera rien donc du coup j'ai repris des petites choses comme ça pour afiki et pour les filles donc j'ai pris deux trois petites choses d'été bon il ya un ou deux petits articles de craquage mais des choses utiles pour moi vous allez voir vu que j'ai encore mon bidou de grossesse voilà j'essaie de retrouver des vêtements un petit peu estival pareil un petit peu des robes ce genre de choses où je sois à l'aise et à bretelles ou avec des boutons pour que je puisse allaiter n'est ce pas et principalement j'ai acheté de l'hiver ça vaut le coup en fait tout de suite d'acheter les doudounes ce genre de choses j'ai anticipé en fait la rentrée des classes ça sera plus dans le verbo des que que là mais bref j'ai anticipé tout ça et voilà donc je me trouve un peu des excuses pour vous dire voilà pourquoi j'ai recraqué sur plein de fringues alors que j'avais dit que j'avais besoin de rien mais voilà donc pour bébé rafiki j'ai repris une barboteuse comme ceci le seul truc qui m'embête c'est que ça s'ouvre pas devant voilà moi en dessous de six mois j'ai du mal à leur enfiler par la tête je trouve que c'est l'enfer faire du sport pour rien bon bref il ya quand même les pressions pour la couche en dessous mais je préfère du coup les choses qui s'ouvrent devant mais du coup je les ai pris donc du coup celle ci en six mois également celle ci donc c'est que du sol je vous mettrai bien sûr les petits prix un peu du prix je vous mettrai les prix juste ici à chaque fois en dessous combien je les paye remise et je vais pas vous marquer le prix initial on s'en fiche mais le prix que j'ai eu remise et comme ça si jamais vous pouvez retrouver les mêmes articles dans vos magasins tant mieux donc j'ai pris celle ci je la trouvais trop belle j'avais peur que mon homme n'aime pas parce qu'un peu de corail mais voilà je l'ai pris celle ci franchement il ya une grosse diff j'ai l'impression entre celui ci c'est un six mois et il ya quand même vraiment une différence entre les deux temps mieux on va dire ça j'ai pris ce short là il en 12 mois nous l'a offert en 12 mois mais je trouvais trop beau donc du coup voilà j'ai repris ce petit short en trois mois voilà je l'adore et j'ai repris celui ci en six mois moi en ce moment à part lui mettre un body et un short ou un petit bas de piges honnêtement il porte pas de pyjama à part le soir des fois voilà on en met un pour la nuit et encore vu que la lettre il est contre moi donc on se tient vite chaud mais voilà je l'habille que comme ça comme je vous ai dit dans plusieurs vidéos les bébés d'été ça sert à rien de traquer acheter au fur et à mesure et où vous ferez économie je vous dis direct ensuite pour léonie et mailly je leur ai pris la même robe à table à l'oeil donc du coup j'ai pris celle ci je la trouve juste magnifique elle était à moins 40% franchement ça l'a fait un prix hyper raisonnable j'adore voilà j'adore je la trouve super sympa je me dis pour l'été quand vous allez à la plage ou dans les piscines ce genre de choses c'est quelque chose qui se repasse pas parce que là on va éviter avec les chaleurs de repasser j'ai déjà deux panières qui m'attendent n'est-ce pas mais voilà je trouve que c'est pratique ça se croise pas et bref j'adore cet aspect un petit peu un petit peu moderne c'est un peu à la mode en ce moment ça donc j'adore et j'ai pris donc du coup la même à léonie ensuite j'ai pris à mes vie un pyjama pareil il est étermisé parce que mes vie elle est pas riche en pyjama d'été entre guillemets et son enfant elle aime bien dormir en pyjama j'en ai une sur la culotte et elle aime bien dormir en pige du coup pareil il est à moins 40% vous avez le t-shirt comme ceci et le short comme ceci voilà j'adore voilà je suis c'est mignon après moi ça n'a même pas fait 7 euros je crois donc c'est pas ça va quoi alors là c'était pas obligé mais j'ai craqué dessus j'ai trouvé juste trop belle et normalement en plus de ça ça veut dire que je pense que la vidéo sera déjà tombé de vlog mais en fait du coup on prépare un anniversaire surprise à mon homme et je voulais absolument qu'elle soit habillée pareil et du coup quand j'ai vu cette robe j'ai fait ah ouais non j'adore voilà je la trouve juste je la trouve magnifique voilà j'adore la couleur pareil elles étaient super bien remisées donc tant mieux en plus de ça je crois que quand je suis à la tape à l'oeil j'avais mon bon d'anniversaire donc 10 euros et en plus de ça il y avait 10% en plus sur les articles soldés quand j'y suis allée donc autant vous dire que moi j'ai toujours le chic pour tomber sur les bonnes affaires à chaque fois il y a toujours des codes promo en plus ou autre donc tant mieux et j'ai pris la même à léonie voilà en plus elle adore être habillé pareil donc tant mieux si j'ai trouvé la même et pour léonie du coup je lui ai repris une petite robe comme ceci elle était pareil à moins 40% sur 17 euros donc voilà je trouvais très jolie à l'arrière aussi elle est très belle donc voilà pareil ça c'est des matières qu'on repasse pas c'est facile à enfiler donc voilà parfait 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 donc ça c'était tape à l'oeil ensuite je passe à intersport donc nike 1 pour mon petit bébé rafiki on l'a appris alors les trois choses que je vais vous montrer on en a eu pour 50 euros pour rafiki ce qui est très peu cher comparé au prix en fait initio que vous pouvez trouver pour ce genre d'article donc on lui a appris un petit t-shirt comme ceci avec le short voilà c'est en 12 mois normalement il y mettra l'année prochaine au coeur des cas comme on a dit avec vincent si vraiment il doit y mettre plus tôt bah ça lui fera des petits pyjamas et puis c'est tout ou alors pour traîner à la maison enfin voilà ce genre de choses c'est très bien mais on a pris en douze mois donc voilà ce tac et alors il y avait tout à moins 50 ou moins 60% je crois juste moins 50 donc 29 99 moins 50% donc autant vous dire que c'est donné peut-être pas mais voilà pour du nike voilà du coup il ya une petite barboteuse comme ceci ça j'ai craqué dessus quand je l'ai vu voilà je trouve juste magnifique pareil c'est du 12 mois et à 19 99 et vous aviez moins 50% dessus voilà parfait et du coup ça mon homme il a craqué dessus quand il l'a vu le petit ensemble jordan comme ceci avec le baby short voilà en 12 mois donc voilà écoutez c'était le petit craquage mon homme il a toujours dit que s'il avait un garçon il rêverait de pouvoir lui mettre ce genre de choses choses faites on a un garçon et il est à taper dans du nike ensuite je passe à qui habille qui habille la mode à petit prix du coup j'ai repris des leggings entre guillemets court comme ça qui s'arrête au mollet pour léonie donc j'ai pris un bleu ciel comme ceci j'ai pris un corail avec des petites fleurs comme ceci c'était tout soldé j'ai rien pris hors solde il me semble je crois voilà et donc du coup comme je vous le disais j'anticipe l'hiver je crois que j'ai payé 1,50 euros t-shirt à manches longues donc autant vous dire que c'est rien voilà il ya des petites dentelles comme ceci voilà alors c'est sûr qu'au début ça fait des gros frais on craque tout de suite mais en même temps en mois de septembre j'ai envie de vous dire que on craque pareil en fait quand quand il faut leur acheter des affaires donc autant profiter des soldes je vous le dis et alors je crois que ça ça les deux petites choses que je vais vous montrer je crois que c'était pas soldé ou peut-être celui ci le petit t-shirt c'était pas soldé j'ai pris ça léonie pareil je me suis dit ça se repasse pas c'est pratique voilà donc il est comme ceci avec des petites fleurs et j'ai craqué dessus une petite brassière comme ceux ci là j'ai trouvé ça trop mignon voilà donc je me suis dit ça plus ça elle sera parfaite ma petite pépette à la plage etc à la mer voilà donc j'ai adoré j'ai rien pris à ma vie du coup à kiabi puisque ma vie elle était quand même assez bien équipée pour l'été et même pour les saisons à venir j'ai quand même trouvé des trois trucs sur verbauder des pulls ce genre de choses mais pour le moment mais il dit c'est un peu approximatif ensuite ensuite on passe à qui habille donc du coup la fameuse saison de en fait c'est une bonne saison quand vous accouchez ce que vous pouvez mettre des robes ce genre de choses donc du coup c'est plus facile que de culpabiliser à chaque fois ou comme moi d'être dans vos pantalons de grossesse encore parce que du coup quand il faut mettre un pantalon il n'y a rien qui vous va mais du coup je me trouve un maillot de bain alors j'ai essayé mon maillot de bain de grossesse je trouve qu'il me grossit encore plus en fait c'est le bide quoi j'ai énormément de ventre il va falloir que j'assume voilà il va falloir que j'assume donc c'est très compliqué mais voilà il faut que je sois indulgente avec moi même j'ai un énorme ventre encore je suis marquée par la vie j'ai porté trois enfants donc il va falloir du temps pour refaire tout ça resculpter etc mais du coup je me suis quand même trouvé deux petits maillots de bain à qui habite déjà c'était à moitié en solde donc déjà ça me portait moins peine d'en acheter et honnêtement mais je suis agréable de mon surprise ils me vont très bien alors ma morphologie je peux pas me l'attendre par contre ils me vont très très bien donc j'ai acheté un haut de maillot de bain donc sa fiscine n'était pas soldé par contre comme ceci en bandeau pareil je me suis dit on enlève une bretelle je peux allaiter facilement et il me galbe vraiment bien la poitrine donc je suis très contente du coup j'ai pris le bas qui va avec voilà c'est une taille m enfin non c'est j'ai pas pris de bas qui va avec justement j'ai voulu dépareiller et du coup le banal bain était soldé voilà donc c'est une taille m qui est un peu large les noeuds entre guillemets ça marque moins la taille donc c'est une astuce donc j'ai pris celui ci et j'en ai pris un autre pareil dans la même forme faut aimer mais je le trouve super beau et pareil il me galbe bien la poitrine ce que j'ai fait une poitrine un peu plus fat voilà et il est comme ceci donc le niveau de la forme ça va pas trop changer l'autre et donc voilà donc je suis bien contente j'ai le petit bas qui va avec pareil en m ensuite du coup j'ai repris deux soutiens-gorge d'allaitement en matière un petit peu je sais pas comment on pourrait appeler ça moi je sais même pas c'est pas marqué en matière ouais une grosse mouche ça me fait péter l'éponge dans ce bruit là bah je sais pas bref vous voyez un petit peu cette matière comme ouais l'icra non j'en sais rien je sais pas comment je sais pas comment on pourrait dire mon rêve j'en ai pris deux comme ceci parce que c'est pareil j'en mets un le matin et un à la nuit moi la nuit j'ai l'impression que je sais pas ce qui se passe et on se réveille le matin c'est uroshima dans ce lit donc bref voilà entre les fuites etc donc j'ai repris celui ci pareil c'est un promo donc parfait ensuite j'ai pris ce gilet là ce cardigan moi j'aime bien mettre des gilets je suis pas très je suis pas très veste et du coup j'ai pris celui ci que je trouve très beau la maille je la trouve très belle et c'est dans le rayon grossesse c'est une petite astuce à regarder vous prenez une taille s et honnêtement ça vous va bien et voilà je le trouve très beau j'adore la maille franchement je vous j'adore la maille franchement je suis je suis contente pareil c'était en solde j'ai repris ma petite robe que vous avez vu vous voir dans un autre dans un autre hall en fait je l'ai en moutarde et là je l'ai pris en corail comme ceci pareil les hyper en pour les trop bien dedans ça se repasse pas et par contre ça c'était pas soldé à 15 euros mais voilà j'ai misé que sur des robes pour moi je avec ma grosseur et l'allaitement j'ai misé que sur ça je me sens pas prête en fait à aller essayer des pantalons etc je pense que je vais me déprimer l'autre jour j'ai essayé un pantalon en 40 un zara que je mettais après que j'ai accouché le navy je rentre dedans dans les cuisses etc par contre le ventre je le ferme mais ça me fait un gros garrot et quand je m'assois vous voyez vous avez le bidon faut que je sois indulgente faut que je sois patiente mais voilà c'est compliqué ça va que c'est ma troisième grossesse et que je sais que bah voilà faut faut du temps pour tout mais c'est hyper compliqué postpartum pour ça je trouve ensuite je peux je vais les ouvrir pour vous faire voir ce sera peut-être mieux je me suis pris des petits temps promo également je me suis pris des petites bagues comme ceci à h&m je n'ai aucune bague voilà c'est pas compliqué c'est les premières bagues que je m'achète depuis l'an 40 en fait mon homme a toujours dit qu'il m'offrirait une bague et quand il m'offrirait une bague ça sera la bague parce que je ne suis pas mariée donc du coup j'attends j'attends mais je renforce toujours les les doigts vides bon là je n'ai pas mis parce que j'ai donné une tétée à rafael avant de faire ma vidéo donc du coup j'ai enlevé mes bijoux mais d'habitude j'ai ma montre j'ai mon apple watch j'ai mon bracelet pandora et des fois je mets des petites chaînettes juste ici et c'est tout voilà je ne me mets rien d'autre et du coup je me suis acheté celle ci je les trouve vraiment 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 belle je sais pas si je vais m'approcher peut-être que vous verrez un peu mieux voilà pareil elle était en solde la chm je sais pas si je les dis je bascule mais voilà c'est h&m que j'ai pris ça elles étaient en solde je me suis dit voilà ça m'habillerait un peu plus avec toutes les tenues que j'ai pris je trouve que le petit truc de corail dessus c'est assez sympa et alors là on va passer à la dernière chose et c'est mon gros coup de coeur sur cette vidéo cette robe alors là c'est pas du sol je vous le dis tout de suite mais maintenant les bonnes astuces avec la carte à chm vous avez souvent des offres et j'avais moins 20% sur ma commande donc autant vous dire que j'étais refaite et donc du coup voilà j'ai pris cette robe qui est très longue je vous mettrai des prises de vue sur certains articles comme ça ça permettra de vous faire voir en sachant que je fais un mètre 54 et qu'elle me va parfaitement bien je suis trop contente voilà elle est comme ceci je la trouve magnifique elle est fluide je suis super contente voilà et donc du coup pour l'inverse à mon homme de main je mettrai ça je serai en parfait accord avec mes enfants n'est ce pas et j'ai pris celle ci en deuxième que j'adore également elle existe en plusieurs formes en sur coloris voilà je suis fan elle est en vert aussi en vert elle était très jolie mais je me suis dit j'ai pas de bleu comme ceci elle met un petit peu de un de petit peu de charme au milieu là comme ça et voilà il était vraiment pas cher je crois que c'était même pas 19 euros mais il n'y a pas les prix quand vous achetez sur en ligne parce que j'étais en ligne j'ai acheté tout ça en ligne mais je vous mettrai ici j'ai gardé les bons de commande pour vous faire voir les prix pareil je vous mettrai le prix remisez un peu que moi je les ai remisez mais je crois que c'est elles sont à 19,99 celle là et je crois que la rose à la 24 mais est magnifique voilà je suis super fan et voilà c'est tout pour ce gros haul je trouve que c'est déjà pas mal je suis désolée si je suis un peu en speed mais avec les enfants etc je trouve peur d'entendre un petit maman et pas être disponible c'est un peu la course en ce moment mais là je reviens en force entre les vidéos blogs les vidéos hall etc j'ai vraiment envie de plus en plus de partager avec vous donc voilà j'espère que vous en tout cas ça vous plaît toujours autant de regarder ce genre de vidéos et puis je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et surtout dans un gros vidéo hall pour verre vaudé et pour petit bateau voilà allez ciao 1 1 1 1 1